Alors on se demande souvent qu'est ce qui reste des Visigoths et quelle est l'influence par rapport à la langue occitane. En fait il y en a très peu parce que c'est une époque où il y avait de grandes révoltes qu'on appelle des bagodes, des grandes révoltes de paysans, de gens qui en avaient assez de certains impôts romains par exemple. Donc les grands propriétaires terriens en avaient assez de ces révoltes dites populaires dans toute l'Aquitaine. Ils ont demandé à l'empereur Honorius de rappeler en fait les Visigoths qui étaient en Espagne, donc en Barcelone, en Catalogne, et de les ramener ici et de leur concéder une terre. Donc les Visigoths, on leur concède donc une grande partie de l'Aquitaine et Toulouse avec interdiction quand même d'accéder à la Méditerranée parce que les Romains voulaient conserver le commerce à la Méditerranée. Et c'est là qu'ils vont décider de prendre Toulouse comme capitale de leur nouveau royaume en fait. Et là ils vont se sédentariser définitivement à Toulouse. Et le premier grand roi Visigoths de Toulouse, c'est Théodorique Ier, qui va régner très très longtemps. 33 ans c'est énorme, surtout pour l'époque. Une époque où les empereurs romains étaient souvent assassinés et autres, qui ne duraient pas très longtemps. Théodorique Ier va durer 33 ans en fait, jusqu'à la bataille contre les Huns puisqu'il sera tué dans la bataille contre les Huns, au campus Moriacus, là de côté de Chalon-sur-Marne. Et bon, Théodorique Ier a été remplacé bien entendu par un de ses fils, qui ne paraissait très longtemps roi de Toulouse parce qu'il a été assassiné lui aussi deux ans après, ici même à Toulouse. Et remplacé par un autre frère qui sera donc Théodorique II, qui fut lui aussi un très grand roi, dont on peut voir le portrait de la cour fait au Capitole dans la salle des illustres. Et ce Théodorique II, lui, était né ici et il avait été élevé par un grand propriétaire terrien, un grand intellectuel arverne, c'est-à-dire auvergnat, on dirait aujourd'hui, du massif central, dans d'Auvergne, qui s'appelait Avitus. Et Avitus était venu ici à Toulouse, au palais du roi Visigo, pour être précepteur du petit Théodorique II, quand il était jeune. Et Avitus avait mené comme secrétaire son gendre, qui n'était autre que Sidon Apollinaire, un très grand écrivain de l'époque, écrivain, poète. Et c'est d'ailleurs par lui que nous connaissons tous les détails sur la vie à Toulouse, à l'époque des Visigoths, parce qu'il a décrit en long et en large tout ce qui se passait ici. On passe rapidement, bien sûr, mais nous arrivons là à la fin, je ne dis pas à la fin de l'Empire d'Occident, mais à la fin des empereurs d'Occident. Parce qu'on dit souvent que l'Empire d'Occident s'est écroulé en 1575-16, ce n'est pas l'Empire qui s'est écroulé, c'est le siège de l'Empire d'Occident qui s'est écroulé. Et donc on peut voir des vestiges de cette langue, une influence sur les noms de lieux, par exemple. Beaucoup de noms de lieux qui finissent par « hens », « hens » en occident, c'est le suffixe « ingos » ou « ingous » qui veut dire « domaine du Visigoths un tel ». Par exemple, Escalquins, pas Saint-Horèse, par exemple. Saint-Horèse était un évêque de l'époque du Visigoths, mais ce n'était pas non-visigoths. Mais oui, j'ai dit Escalquins, Boussens et d'autres noms comme cela qui finissent par « hens », qu'on trouve énormément dans la région toulousaine ou dans l'Albijoie, là, et même en Aquitaine, dans le Gers ou dans les Landes. Je pense aussi à un petit village près de Villemur qui s'appelle « Boundigous » en occitan. « Boundigous » c'est « Boundingous », c'est le domaine du Visigoths Bodo, par exemple, qu'on retrouve dans des noms de personnes aujourd'hui, comme le grand poète occitan Jean Boudou, et même peut-être l'ancien maire de Luz, le Bouddhiste. Il vient de Bodo, je pense. Donc voilà, un peu près ce qu'on peut dire sur des vestiges des vidéos qui seraient entrés dans la langue occitane, surtout dans les noms de lieux. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501